c'est bon on est parti allez aujourd'hui je vous parlais du privacy by design est ce que quelqu'un a déjà entendu ce mot là ce terme en ce moment c'est bien à la mode parce que c'est un concept du rgpd rgpd c'est bon ça voilà donc c'est un des concepts clés du rgpd donc on fait un petit zoom dessus alors déjà le privacy by design c'est pas un truc nouveau ça fait un moment que ça existe ça a été théorisé en 95 par la commissaire à l'information et la vie privée du canada de l'ontario et des associations néerlandaises en place si ça vous intéresse ils ont même fait un petit doc là en 2012 pour aller voir si ce que je vais vous raconter vous aura pas saoulé après vous pourrez aller voir le doc alors il ya sept grands principes dans le privacy by design premier c'est prendre des mesures proactives et non réactives donc on va prendre la la vie privée en compte dès la conception on va essayer de prévenir plutôt que de guérir deuxième c'est assurer la protection implicite de la vie privée donc il faut veiller à ce que tout soit protégé et automatiquement c'est à dire que de base on va implémenter le plus haut niveau de sécurité et de confidentialité pour les données privées et assurer une fonctionnalité intégrale selon un paradigme à somme positive et non à somme nulle ça ça claque comme phrase j'aime bien en fait c'est tout con c'est que la sécurité la protection de la vie privée ça doit pas venir au détriment d'autres fonctionnalités va vraiment être ensemble intégrer la protection de la vie privée dans la conception des systèmes et des pratiques donc là on nous dit bien dans la conception des systèmes et des pratiques donc c'est pas uniquement lié à l'informatique c'est pas uniquement de l'it si on a un nouveau processus en place il va falloir mettre des contraintes de sécurité dedans également et enfin assurer non pas enfin il y en a d'autres assurer la sécurité de bout en bout pendant toute la période de conservation des renseignements c'est à dire que c'est pas le tout de sécuriser la collecte par exemple et détruire les données comme comme des gorées ça marchera pas il faut vraiment assurer la sécurité sur l'ensemble du cycle de vie des données assurer la visibilité la transparence donc les éléments et le fonctionnement du système doivent être transparents pour les utilisateurs et pour les fournisseurs et éventuellement ça doit être auditable par un tiers extérieur et selon eux c'est ça qui crée la confiance et cette vérification par un tiers qui va créer la confiance dans le produit et respecter la vie privée des utilisateurs donc il faut leur offrir des garanties que le traitement soit sécurisé et que ça correspond à leurs besoins à ce qu'on leur a décrit tout du moins alors on a vu que ça passait pas mal par la sécurité donc on va refaire un petit un petit zoom sur la sécurité les notions de base vraiment ce qu'il faut ce qu'il faut faire pour avoir le minimum donc premièrement la sécurité c'est pas quelque chose qui se rajoute à la fin vraiment le prendre en compte dès le départ et dès la conception d'un produit la sécurité est évaluée sur quatre critères disponibilité donc faut que l'information soit disponible quand on en a besoin l'intégrité faut pas qu'elle ait été modifiée par quelqu'un qui n'a pas le droit de le faire travailler sur de la donnée correcte la confidentialité les gens qui accèdent aux données ça doit être des gens habilités à le faire et enfin la traçabilité donc chaque action de pouvoir être tracé ça permet à posteriori de faire des enquêtes savoir qui a accédé à quoi en cas de problème ça permet d'identifier les causes la sécurité ça se gère par les risques parce que la sécurité c'est quelque chose qui coûte cher donc on va pas mettre toutes les mesures du monde tout ce qui existe est ce qui n'existe pas ce qui n'a pas été encore inventé on va mettre les mesures qui sont en rapport avec les risques qu'on en cours donc pour définir ces risques là les identifier il ya des méthodes qui existent ils ont 27005 on a pas mal parlé d'iso aujourd'hui ce que ceux qui n'aiment pas ça c'est dommage il ya les méthodes ibi os là c'est une méthode qui a été faite par l'annecy l'agence de sécurité l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information et mais harry c'est une méthode qui a été faite par l'occlusif voilà ces différentes méthodes mais le but à chaque fois elle même on va appliquer des principes de défense en profondeur alors ça c'est quoi ça vient du monde militaire en fait on considère qu'une seule mesure n'est pas suffisante parce qu'elle peut être pété facilement donc on va en mettre en cascade formation et sensibilisation des utilisateurs super important et là comme on est dans le privacy by design formation également des développeurs ce que des développeurs formés à la sécu parce que vous en connaissez beaucoup voilà on est d'accord et la sécurité c'est pas que c'est pas du one shot c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on laisse dans un coin il faut l'assurer dans le temps maintien en condition de sécurité donc ça il faut mettre des actions en place salut voilà tout ça on le sait c'est des trucs c'est bien établi mais ça empêche pas qu'à l'heure actuelle on a parce tout dans le monde 1 par seconde 60 enregistrements qui se font pirater donc là si on ramène ça à l'année ça nous fait plus de 5 millions d'enregistrements la plupart des failles qui sont exploitées pour voler ces enregistrements là c'est des attaques applicatives alors pourquoi parce que on voit que là où le porte le plus de le plus gros risque c'est ce qui en rouge là mais c'est bien la couche applicative ici mais en revanche là où les boîtes en moyenne dépensent le plus d'argent c'est pour sécuriser le réseau donc là on a un décalage entre les besoins et ce qui est mis en termes de moyens pour assurer la sécurité alors ça qu'est ce que ça nous donne ben ça nous donne par exemple avec l'utilisation de composants vulnérables les panama papers entendu parler de ça erreur de configuration ça donne au mexique 93 millions de données de deux citoyens qui ont été gaulés dans les injections injection de commandes injection sql voilà on va retrouver 77 millions d'enregistrements aux philippines problème d'authentification on va retrouver équifax voilà tous ces trucs là qui ont quand même des proportions assez énorme et ben ça vient d'une mauvaise application du privacy by design d'où l'importance du truc google aussi a fait une petite étude l'année dernière et en fait ils sont aperçus que sur un an il ya 3,3 milliards de comptes qui sont fait pirater et les pirates sont passés par des applications tierces encore une fois ils n'ont pas respecté le principe de privacy by design et voilà ce que ça donne alors pourquoi c'est comme ça on a vu on le sait on sait ce qu'il ya à faire manifestement c'est pas encore fait ce que là dans la dans la sécurité tout particulièrement dans la sécurité des applications est encore un gros manque de maturité des organisations parce qu'ils considèrent que ça n'a pas forcément de valeur ajoutée sécurité c'est difficile à chiffrer quoi le retour sur investissement c'est assez compliqué à démontrer c'est pas intégré au projet parce que c'est pas perçu comme comme du business ça va rien nous rapporter et ça va on considère que ça va rien rapporter aux clients ce qui est faux et plus en plus les clients sont de plus en plus demandeurs de respect de la vie privée etc l'a vu après facebook et compagnie c'est vraiment un gros besoin des utilisateurs maintenant et c'est perçu comme un truc qu'on arrive à appliquer a posteriori donc on fait fonctionner le produit hop et après on remet de la sécurité alors là si on applique le même raisonnement à une bagnole ou un avion pas sûr qu'on monte dedans quand même du coup un logiciel c'est pareil et forcément c'est perçu comme une cause de dépassement de coûts et planning alors planning pas forcément parce que on peut l'anticiper en revanche dépassement de coûts ouais la sécurité ça coûte de l'argent mais ça peut en faire perdre beaucoup aussi si on ne fait pas alors du coup il faut sécuriser les développements alors pourquoi parce que il ya déjà un certain nombre de contraintes juridiques qui vont nous l'imposer le rgpd par exemple mais il ya d'autres choses pc dss ça c'est si on travaille dans le monde bancaire si on stocke des données de cartes bancaires loi de programmation militaire ça c'est si on a un opérateur d'importance vitale et il ya plein d'autres réglementations qui sont spécifiques à un domaine métier donc ils vont imposer ce genre de choses aussi surtout parce que autant ça peut être perçu comme un coup au départ mais autant si on replace le truc sur le long terme une faille de sécurité voilà combien ça coûte à corriger en fonction de la phase dans laquelle on se trouve et on voit que quand on est en prod ça coûte jusqu'à 30 fois le prix qu'on aurait eu dès le départ et que les conséquences d'une faille là c'est une moyenne cd ça c'est des sondages qui viennent du alors celui là bah oui j'ai un gaout qui me cache le truc ça va être le ponemon institute c'est un truc d ibm qui travaille sur la sécu ou en gros en millions d'euros conséquence d'une faille en moyenne c'est 3,26 millions d'euros en 2017 donc ça on peut se dire ouais on va gratter parce que la sécurité ça coûte de l'argent mais bon si on a une faille de sécurité et si on a une fuite de données par exemple déjà payé ça en moyenne plus les coûts de remise en service de tout le système il va bien falloir corriger les failles de toute façon donc au final ça va nous coûter 100 fois plus cher alors des solutions pour faire du privacy by design y en a la première c'est l'iso 27034 donc ça c'est une norme qui définit un cycle de développement sécurisé et la prise en compte des exigences de sécurité tout au cours du cycle de vie du projet alors c'est pas une recette de cuisine ça c'est assez générique ça présente vraiment des concepts et des grands processus et l'avantage du truc c'est tellement générique que ça s'applique aussi à l'acquisition c'est à dire que si on développe pas un logiciel mais qu'on l'achète on peut appliquer les mêmes processus et comme je le disais c'est pas une recette de cuisine donc on n'a pas de règle de dev alors comment ça fonctionne voilà les quatre grands principes la sécurité c'est une exigence et ça doit être géré continuellement tout au long du cycle de vie la sécurité c'est dépendant du contexte c'est à dire qu'on va pas appliquer les mêmes les mêmes mesures et les mêmes procédures à tous les projets on va replacer le projet dans son contexte en fonction de ses risques etc et seulement là on va déterminer ce qu'on va faire dessus il faut investir dans la sécurité voilà ça c'est le plus difficile à faire comprendre quand tout le monde sera fait péter ça viendra et la sécurité ça doit être démontrable donc à chaque fois qu'on met quelque chose on va devoir le tester pour démontrer que c'est efficace alors pour ça on va faire on va développer un petit truc en cascade comme ça le premier c'est l'onf organizational normative framework noterait au passage l'accent qui est parfaitement dégueulasse donc là en fait c'est en fonction dans notre domaine d'activité des législations auxquelles on est soumis en fonction des rôles et responsabilités en fonction de la psci de l'organisation donc c'est vraiment un très haut niveau toutes les règles qu'on va devoir qu'on va devoir suivre ensuite on va redescendre ça sur le risque donc on va faire une petite étude de risques de notre de notre périmètre sur lequel on va devoir développer notre application donc quelles sont les menaces et quels seraient les impacts éventuellement de ces menaces là et après ça va nous constituer l'application normative framework donc ça c'est toutes les normes mais qu'on va appliquer à l'application pour le coup on va choisir des normes à dire ben on va prendre des mesures de l'iso 27002 on va prendre voilà on verra après comment ça se décline ensuite c'est l'implémentation dans notre projet mais on va on va coller des bouts de sécurité tout au long du projet et on a une vérification la vérification qui peut même se transformer en homologation ça c'est pas mal parce que ça permet de retransférer la responsabilité sur la moa du coup un truc formel qui dit tu acceptes le risque résiduel maintenant c'est ta responsabilité alors le périmètre on parle beaucoup d'applications mais en réalité c'est vachement plus large que ça ça va être les personnes donc les risques ça va pouvoir être par exemple les utilisateurs de l'application donc on va prendre ça en compte ça va être aussi les différents processus les différentes informations qu'on va traiter partie logicielle mais aussi l'infrastructure donc quel serveur quel réseau etc alors l'onf voilà comment ça somme ça se représente on a le contexte business de l'organisation contexte juridique contexte technique donc l'orientation de la dsi des choses comme ça des spécifications générales les différents rôles et processus qu'on va retrouver dans l'organisation tout ça c'est quelque part des contraintes on va devoir appliquer à nos devs et ça ça donne une bibliothèque de contrôle de sécurité au niveau de l'organisation dans laquelle on va pouvoir piocher on va spécialiser les contrôles pour chaque cas particulier donc au niveau applicatif l'application normatif framework on reprend l'environnement business mais là sur un périmètre plus réduit qui est celui de l'application même chose pour le contexte juridique contexte technologique on à l'espect de l'appli et les différents utilisateurs de l'application ensuite on va détailler quelle mesure de sécurité on a choisi dans le cadre du dessus qu'elles vont être les processus de sécurité dans l'application et on va décrire un petit peu le cycle de vie de l'appli ça ça va constituer notre cas non alors ça c'est assez générique si on veut le détailler un petit peu plus pendant un truc un peu plus opérationnel on va apprendre des méthodes eau qui implémentent cette norme iso là qui sont compatibles il a une qui est pas mal alors je suis désolé de le dire si vous voulez me jeter des cailloux vous pouvez mais c'est microsoft depuis qu'ils ont mis ça en place en fait voilà le nombre de failles qui sortent par on sur la c windows windows xp windows vista et sur le sql serveur on voit que depuis qu'ils ont mis ce truc là en passe les failles ont quand même vachement baissé alors voilà comment ça pardon ah bah ouais mais ouais ils l'ont pas mis là voilà sur sql serveur ouais même si tu montes de version dans la mesure où là c'est sûr ouais c'est sur 5 ans tu vois qu'ils font le gap donc forcément tu montes de produits quoi pas cela dit les développeurs qui sont derrière sont sensiblement les mêmes donc s'ils étaient mauvais avant il y a peu de chance qu'ils soient devenus bons donc voilà en gros comment ça se déroule un cycle avec sdl tout d'abord parler tout à l'heure mais on va sensibiliser nos développeurs à la sécurité ça c'est hyper important ensuite on va établir les exigences en termes de sécurité on va faire ce qu'on appelle des quality gates ou des box bars c'est à dire que on va mesurer et on va définir des seuils en deçà desquels l'application ça ne pourra pas être mise en prod ça devra être corrigé avant d'être mise en prod et on va regarder les besoins en termes de sécurité on verra plus loin comment ça se décline un peu plus précisément ensuite au niveau du design de l'application et bien on va on va faire nos exigences une fois qu'on a le design on va pouvoir étudier la surface d'attaque la surface d'attaque globalement c'est tous les points d'entrée qui vont pouvoir être utilisés par des gens malveillants pour essayer de pirater l'application et on va faire de la modélisation de menaces du treat modeling donc ça on verra après comment ça se fait dans la phase d'implémentation on va qualifier les produits qu'on utilise donc on utilise tous des frameworks, des librairies, des machins mais ça il va falloir le qualifier en termes de sécurité pour être sûr que ces composants là sont bien adéquats aux exigences de sécurité qu'on a définies avant on va virer, on va déprécier toutes les fonctionnalités qui ne sont pas sûres et dans l'implémentation on va faire de l'analyse statique alors l'analyse statique c'est de la revue de code en gros pour être sûr qu'on implémente bien les bonnes procédures après on a une phase de vérification où là on va faire de l'analyse dynamique donc là en gros on déploie l'application et on balance des outils de test de vulnérabilité dessus et le machin il va nous faire de l'injection SQL du XSS il va tout essayer dessus du fuzzing donc le fuzzing c'est quand les entrées ne sont pas forcément validées correctement on va essayer de balancer dans les entrées des trucs tout bizarres pour voir comment se comporte l'appli et on va revoir la surface d'attaque pour être sûr que ça correspond à ce qu'on avait identifié avant on n'a pas réouvert des trucs là on peut déployer ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un plan de réponse à incident parce que voilà c'est super on a mis ça en place et tout on a vu qu'on avait utilisé des frameworks c'est bien le tourne truc depuis 2-3 mois super les utilisateurs sont contents et il y a une super faille qui arrive dans un des composants qu'on a utilisé là il va bien falloir la corriger donc tout ça il faut le prévoir en amont et du coup après quand on est en prod et quand le truc tourne on va faire un petit peu de veille sur les nouvelles failles qui pourraient apparaître dans notre application et si on a une on va la corriger alors un petit zoom sur la modélisation des menaces parce qu'en gros ici ça marche bien mais c'est quand même hyper lourd à faire on peut éventuellement simplifier un peu le business on va le faire comme ça avec le treat modeling principalement qui en gros est de l'analyse de risque appliquée au contexte d'un développeur première étape il faut identifier ce qu'on va devoir protéger donc les différents assets sur lesquels vont porter les mesures alors ça peut être une méthodologie avec de la propriété intellectuelle des données personnelles des données financières ça peut être la réputation de l'entreprise un serveur particulier ça peut même être des personnes là-dedans voilà on identifie vraiment tout ce qu'on veut protéger ensuite on va faire le data flow alors le data flow on va modéliser super rapidement comme ça les différents composants et les différents points d'entrée de l'application avec ici en rouge les limites des différents domaines ça, ça va nous donner une première vue sur la surface d'attaque et les vecteurs de menaces les vecteurs de menaces c'est les moyens qui pourront être utilisés pour attaquer l'appli pour déterminer les différentes menaces on va se baser sur un truc qui s'appelle stride qui définit en gros les gros modes d'attaque donc le spoofing se faire passer pour quelqu'un d'autre donc là ça va péter l'authentification tampering c'est modification des données sans que ce soit voulu donc ça va toucher l'intégrité répudiation c'est le fait de pouvoir faire des actes sans que ce soit tracé et pouvoir dire après mais non je ne l'ai pas fait ce n'est pas moi donc ça il faut l'éviter la fuite d'informations donc là ça va toucher la confidentialité un déni de service la dispo et là c'est élévation de privilèges ça va toucher tout ce qui est autorisation globalement on va retrouver 99% de toutes les attaques qui vont se situer dans une de ces catégories là alors là comment ça se fait aussi pour avoir une chaîne d'attaques on va utiliser on va identifier des acteurs alors les acteurs ça peut être des mecs qui ciblent précisément l'organisation ou ça peut être des mecs des attaques non ciblées qui balancent un script qui va qui va essayer d'attaquer tout internet et ces vecteurs là on va les identifier ensuite on va on va regarder quels sont les patterns d'attaques qu'ils peuvent utiliser les patterns d'attaques ça va se retrouver dans un de ces trucs là on verra après il y a des il y a des organismes qui bossent dans la sécurité qui listent tous ces trucs là là c'est le mitre donc là les patterns d'attaques c'est les capex on a les weakness on a pas mal de choses qu'on verra après chaque pattern d'attaques va utiliser une faiblesse on va mettre des contrôles pour essayer de combler cette faiblesse là mais ils ne seront peut-être pas suffisants donc du coup ça pourra éventuellement avoir des impacts techniques ou opérationnels une fois qu'on a modélisé tout ça sur nos différents scénarios de menaces mais en gros on sait un peu ce qu'il y a à faire donc là on est déjà pas mal alors comme je vous le disais on va utiliser des référentiels on va pas tout inventer celui là les common weaknesses c'est toutes les grosses failles de développement qu'on peut retrouver dans pratiquement tous les projets c'est des organismes internationaux qui regardent un peu tous les projets dans le monde entier et qui font un classement des différentes mauvaises pratiques on va dire qu'on peut retrouver donc là on va retrouver de l'injection SQL de l'injection de commandes du cross-site scripting donc ça on peut déjà se baser sur ce référentiel là pour valider notre appli ensuite on a d'autres organismes qui font un top 25 des trucs les plus dangereux et là c'est lié avec nos CAPEC et nos CWE et là dedans ils vont un petit peu plus loin parce qu'ils nous disent comment faire en sorte que cette faille là soit pas présente dans notre application on en a un autre celui là est pas mal c'est le WASP je sais pas si vous connaissez donc eux ils font un top 10 et c'est les trucs alors là c'est pas les plus courantes mais c'est les plus dangereuses failles qu'on peut retrouver dans les différentes applications alors là c'est bien parce qu'ils nous notent déjà le risque quelle vulnérabilité ça peut exploiter un exemple de scénario d'attaque et comment s'en prémunir et après toutes les références vers des CWE des choses comme ça pour permettre de contextualiser un petit peu le truc après une fois qu'on a identifié le risque il va falloir le noter parce que c'est un risque qui est pas forcément important pour nous donc là on va se baser sur ces critères là le dommage potentiel est-ce que c'est reproductible l'attaque facilement ou pas est-ce que c'est facilement exploitable donc est-ce qu'il faut être super balèze pour pouvoir l'exploiter ou non le nombre d'utilisateurs qui pourraient être affectés et est-ce que la faille est facilement trouvable ou non en gros si elle a été publiée partout sur internet forcément votre score de risque va augmenter fortement et ça à chaque fois ça va nous donner une note de risque et les risques on va les classifier comme ça classique matrice de risque et on va en priorité traiter les risques qui vont être en rouge ici on traitera pas forcément ceux là tout ça ça dépend de ce qu'on a défini au début dans nos cadres nos différents cadres et notamment dans les besoins de sécurité de l'application alors ici on travaille pas mal en agile et on voit bien que cette méthode là c'est pas toujours super compatible avec des sprints etc parce que tout évolue dans le temps en agile donc on a du mal à cadrer les trucs dès le départ à déterminer vraiment les exigences de sécurité on n'a pas forcément connaissance de tout et dans les équipes Scrum on n'a pas forcément les compétences pour faire tout ça non plus on voit bien ça ça ressemble un petit peu à ça le cycle SDL qu'on vient de définir on voit bien qu'un projet Scrum ça n'a pas du tout cette gueule là donc c'est difficilement compatible alors comment on va faire en Scrum on va déjà faire pas mal de choses dans le Sprint 0 Sprint 0 c'est vraiment le Sprint avant de commencer à produire on met tout en place on s'installe c'est vraiment destiné à préparer la réalisation après donc déjà on va former l'équipe on l'a vu sensibilisation des développeurs et tout c'est hyper important donc on va le faire là on va déterminer les contraintes de l'application qu'elles soient internes ou externes ce soit un truc légal la PSSI de la boîte etc et on va pour chaque EPIX donc en gros c'est les grosses fonctionnalités on va déterminer le niveau de criticité sur nos différents impacts donc disponibilité intégrité confidentialité et traçabilité la CP comme preuve c'est pareil on va faire une première analyse de risque assez macro on va vraiment identifier des gros scénarios bien high level et on va leur attribuer une gravité ça permet d'avoir une première vision déjà de ce qu'il va y avoir à faire ensuite on va créer un profil de sécurité en fonction de ça de notre application donc en fonction de ces risques là on sait déjà qu'on va devoir valider les entrées on va devoir mettre une authentification plus ou moins forte etc donc voilà c'est les grands principes dans tous ces domaines là qu'on va devoir impliquer à l'application ça, ça va pouvoir donner lieu à des stories de sécurité on va pouvoir rajouter au backlog là il y a un autre organisme SafeCode ils ont fait une petite méthode AgileDevSecurity où on a plein d'exemples de user story de sécurité et là toujours l'avantage ce qui est toujours bien c'est que c'est toujours relié à nos common weaknesses qu'on a vu tout à l'heure qu'en fait on a vraiment toute la chaîne parce qu'il y a ces référencés de partout ensuite quand on va faire notre réunion de sprint planning eh bien on va détailler l'analyse de risque sur les user stories puisque voilà là-dedans on détaille les user stories on va en profiter pour faire une petite analyse de risque tu et chaque risque qu'on va identifier ça va ça va être une evil story donc par exemple la story ça va être en tant qu'utilisateur je réserve en ligne mon billet de spectacle et la evil story ça va être en tant qu'activiste je fais un gros des doses pour empêcher les gens de réserver leur place product owner lui il va décider de ce qu'on va faire des risques c'est lui qui porte le risque c'est lui le garant du risque donc c'est lui qui doit décider donc un risque en gros on peut l'accepter on dit ouais ok je sais c'est risqué je m'en fous je le fais quand même on peut l'éviter c'est à dire qu'on vire la fonctionnalité parce qu'on la considère trop risqué on peut la réduire c'est à dire que là on va mettre des mesures de sécurité en place pour réduire l'impact de la menace ou pour réduire sa probabilité ou alors on va partager le risque alors partager le risque c'est faire appel à un sous-traitant qui va en gérer une partie en gros chaque mesure donc principalement quand on réduit le risque chaque mesure qu'on va devoir mettre en place ça va se traduire par une tâche dans le backlog de sprint donc avant on était sur les stories là planification de sprint on redescend dans les tâches donc dans les tâches on va bien mettre tout ce qu'on doit faire vis-à-vis de nos risques pour les réduire donc en gros voilà comment ça se présente on est là on va avoir nos user stories donc ils vont donner lieu à des tâches pour une fonctionnalité et notre reveal story qui va nous donner une tâche bien particulière pendant le sprint aussi on va faire pas mal de vérifications dont de la vérification statique donc on a de l'audit de code automatique on peut mettre du sonar du check style il y a plein de trucs qui existent pour faire ça ça va nous donner un premier jet mais ce ne sera pas suffisant parce que voilà des vérifications comme ça ça a passé tous les tests là c'est une CVE donc une grosse faille dans RealPlayer en gros c'était parfaitement dégueulasse on a un beau buffer overflow ça c'est pas détecté dans les analyses statiques donc pour ça on peut rajouter un petit peu d'audit de code à l'ancienne permettre de détecter ce genre de choses et à la fin on peut faire une analyse dynamique alors là analyse dynamique comme je dis tout à l'heure on déploie l'application paf en condition d'exploitation normale et on va balancer des outils spéciaux dessus donc il y en a un par exemple c'est Zap de l'OWASP qui est disponible en plugin Jenkins on peut même le balancer chez TFS chez nous qui va vraiment lui essayer d'attaquer l'application il a un ensemble de patterns d'attaques déjà préconfigurés qui se mettent à jour et il va essayer des injections SQL avec le fuzzer il va balancer plein de caractères tout bizarres dans les champs de saisie etc et après il va nous donner un certain nombre d'alertes sur les points qu'il aura réussi à percer il y en a un autre c'est RATS il agit comme un proxy entre le navigateur et l'application et c'est pareil il va essayer de pourrir l'appli si le projet est vraiment critique si on a eu des exigences de sécurité assez élevées on peut envisager de faire un petit pen test après donc là on prend un kiki on lui dit ok tiens t'as l'application essaye de la péter et là après il va nous faire un rapport avec tout ce qui est à corriger alors ce qu'on peut faire aussi c'est pas recommander mais bon des fois on n'a pas forcément le choix c'est de dédier une itération complète à la sécurité si on voit comme on vérifie tout à chaque fois si on voit qu'on commence à diverger entre nos exigences de sécurité et ce qu'on mesure mais là on se calme on arrête tout et on refait une itération dédiée à la sécu pour remettre le truc en ligne et à la fin comme je le disais tout à l'heure ce qu'il est bien de faire c'est une homologation une homologation parce qu'on voit ici que avec nos risques si on le réduit on n'a pas dit annuler ici on a dit réduire ça veut dire que les mesures qu'on va mettre en place elles ne vont pas complètement nous éliminer le risque il en restera une partie ce qu'on appelle le risque résiduel le risque résiduel ça va être au product owner ou à la MOA de l'accepter formellement dire ok je sais qu'il reste un risque je l'assume il n'y a pas de problème donc pour ça on peut faire des homologations là on lui fait signer un truc voilà j'homologue l'application j'accepte le risque résiduel et s'il y a un problème c'est pour moi donc voilà globalement on sait rapidement comment on fait donc si vous avez des questions je fais vite ouais il doit y avoir des plugins pour les applis mobiles ouais ouais il me semble qu'il y a des plugins pour ça ouais alors ça je sais pas s'il passe par un émulateur directement par ton téléphone j'ai jamais utilisé sur une appli mobile donc ouais je peux pas te répondre plus que ça non c'est bon ah bah super merci et tout le monde au chien rouge allez